Les élus consulaires réunis au sein de la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin, CCI Bénin, ont suivi ce jeudi 28 avril dans la cité d'Ecobourou une formation sur le rôle et la mission des élus consulaires dans le développement économique. L'objectif de cette séance, présidée par Anol Dakako, président de la CCI Bénin, est de fédérer les acteurs économiques autour d'une dynamique commune en les informant et en les assistant à tous les stades de leur développement. En notre qualité de centre de service aux opérateurs économiques, la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin a le devoir de fédérer les acteurs économiques autour de la dynamique commune en les informant et en les assistant à tous les stades de leur développement. Cet engagement de la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin, qui est essentiel pour la construction d'une communauté d'affaires plus forte, résiliente et diversifiée, moteur d'une économie béninoise résiliente, appelle la contribution de tous. C'est dans ce cadre que cette formation a été initiée pour nous permettre de nous approprier des connaissances, acquérir des compétences complémentaires pour jouer pleinement notre rôle. Le délégué général de la conférence permanente des Chambres consulaires africaines et francophones, et formateur à cette séance, rappelle le rôle des élus consulaires et leur importance dans le développement économique du Bénin. Les élus consulaires ont un rôle tout particulièrement à jouer, très important à jouer, parce qu'ils représentent l'intérêt de l'ensemble des entreprises. Les entreprises, que je rappelle, sont essentielles pour le développement économique, le développement économique de votre pays, le Bénin, et le développement économique local dans les régions, comme ici, à Paracour. À travers cette formation, la CCI Bénin compte armer ses élus consulaires pour le développement économique du Bénin. Une initiative saluée par Marie-Gabrielle Vallée-Bouca, espère consultante et formatrice. Le fait que la CCI du Bénin ait pris l'initiative de cette rencontre est vraiment le signe qu'elle veut pouvoir compter sur ces élus qui constituent, comme je vous l'ai dit, la véritable richesse de la Chambre. Si la Chambre marche bien, c'est d'abord les élus, avant de rechercher les causes d'un dysfonctionnement. Donc, une très bonne initiative que je salue, au passage, et je salue surtout l'intérêt que les membres élus ont porté à ce séminaire, donc en besoin d'informations, tels que les textes de la Chambre même le prévoyaient. Les élus consulaires venus à cette séance sont désormais aguerris et mieux outillés sur leur rôle et mission dans le développement économique du Bénin. La mandature du président Arnold Akako vient de franchir un pas nécessaire à l'émergence économique du Bénin.